monsieur joubert est ce que tu m'entends je t'entends je t'entends très bien et ben parfait on me voit et ben voilà je suis plein de la réunion alors il pleut à milouz il pleut un petit peu je suis désolé non parce qu'il pleut rarement à milouz aujourd'hui on est au top départ du festival j'aime on est alors je suis avec sacha ma caméraman qui va nous faire un petit tour de table on est au stand d'accueil et regarde je suis avec hélène fèvre ma copine hélène qui est la directrice de la com du festival alors toi tu n'entends pas mais moi j'entends nickel du nom quelques mots le festival des grands enfants du week-end alors vendredi si le temps le permet mais je suis certaine ensuite on va passer sur le côté urbain pour avoir des oeuvres la nuit mise en lumière ça va être super sympa je pense à découvrir demain le gros temps fort c'est la soirée électrographes à dmc on est parlé ce matin ça va être un truc de dingue et c'est gratuit à tout le festival est gratuite pendant tout pendant les trois jours donc pour en profiter et on accueille un show son et lumières un vidéo mapping en 3d ça va être magnifique j'ai vu les essais c'est top il ya un petit peu de théâtre immersif c'est ouvert pour toute la famille bienvenue les jeunes mais moins jeunes à partir de 19h30 et dimanche on continue encore on fait là je finis un cours de caisse à savon à la quartier et bergue ça c'est de 10h à 17h voilà ça c'est pour le programme ça demain michael on fait un petit tour après la réunion ouais je veux bien ouais merci allez je t'emmène je vous emmène merci merci à plus merci même salut mario ça c'est mario fait le meilleur animateur du monde à tous les alsaciens du monde tu dois dire un joyeux à de l'aspandé à tous les alsaciens du monde joyeux alsace stand et à tous les alsaciens du monde entier on n'était pas loin on va regarder au météo je vous emmène voilà comme dit un peu de météo pas ouf ce qui est intéressant c'est que la plupart des partenaires et des mécènes de jm notamment dans l'industrie et ont joué le jeu alors là pendant le centre de cryo star qui est un de nos leaders à de nos furos de l'industrie dans le sud d'aldas et on a régime qui est avec nous bonjour régime régime de cryo star responsable à comme alors juste alors je vais m'approcher toi parce que c'est moi qui est le micro dans mon oreillette donc limite faudrait que tu me parles à l'oreille juste en quelques mots cryo star la présence sur le festival j'aime déjà cette boîte que tout le monde connaît dans le sud d'aldas en deux mots qu'est-ce que vous faites et bien cryo star fabrique des machines tournantes destinées à l'industrie du gaz mais aussi le gnl et un marché qui est en constante progression l'hydrogène et nous avons avec nous claire rivoli de la distribution mais bonjour on est en direct pour l'alzace panday on fait un petit tour des stands c'est une journée de tous les alsaciens du monde là on est en direct sur twitch et en live il y en a beaucoup combien de personnes michael à peu près des millions c'est quelques millions on les compte plus là quelques millions quelques millions dans le monde voilà donc on est chez on est chez cryo star et moi j'ai juste une question pourquoi une présence dans un festival autour du jeu de l'art de l'industrie bien sûr l'industrie mais c'est quoi l'enjeu pour vous pour montrer notre présence locale aussi puisque c'est mulhouse et donc on est à trentaine de kilomètres sur le site d'ezing voilà et puis l'industrie bien évidemment puisque cryo star est bien présent dans le monde industriel localement et international à l'international c'est clair on continue merci pour l'accueil à très vite michael tu me coupes parce que moi je peux faire une heure comme ça à tous les stands je m'arrête à chaque fois on a combien de temps là on peut on peut tu peux te balader déjà regarde regarde ces belles passes alors ok il fait gris mais pour ceux à qui l'aldace manque on a quand même une place la réunion qui est assez incroyable c'est quand même un bel endroit avec l'hôtel de ville on a quand même la chance alors malgré le gris je trouve que ça reste vous avez une belle place à minouze ouais on a une belle place et un beau temple alors petite anecdote le temple saint-étienne c'est le temple protestant le plus haut de france voilà c'est la minute culture Merci jamy ouais c'est ça on a le musée de l'auto un des grands partenaires du festival qui est présent au musée de l'auto on présente plus un un endroit incroyable passionné voilà je pense que c'est bon c'est dingue et comme dit la caisse de la course de caisse à savon ça va être vraiment marrant si tu connais un peu mulhouse partir du de l'hôpital du zoo en haut et arriver à la gare à blindes ça va être un truc incroyable et vous vous allez filmer tout ça et ouais on va filmer tout ça pendant trois jours alzachimie bonjour en direct pour l'alzachimie il ya des millions d'alzaciens qui vous regardent bienvenue à j'aime on profite du festival j'aime pour pour faire un petit tour des stands alors pareil alzachimie à chalampé un truc incroyable un des plus gros sites industriels de france et pareil encore un de nos fleurons alsaciens en termes d'industrie de business ben tu vois voilà il ya plusieurs stands plusieurs stands sur la place il n'y a pas encore grand monde c'est vrai que la météo il a eu un petit orage à une demi-heure donc voilà mais tout un peu capricieuse mais voilà mais mais ça va monter en puissance on retrouve pas mal d'écoles toi là il ya tu as l'école de chimie la nef des sciences à côté voilà il ya pas mal de de gens qui ont joué le jeu autour de l'industrie donc ça va être assez sympa ok ouais mais c'est intéressant de montrer ça au grand public pas forcément des boîtes qui se présentent systématiquement quoi C'est ça lui et même alors clemcy tout le monde connaît clemcy à melouze ouais avec des robots et ouais et on peut aller on va peut-être jouer avec les roues on va regarder bonjour on est en direct pour l'asas Sunday sur twitch savez cette journée où tous les alsaciens du monde entier sont mis en avant alors il ya que moi qui les entend mais je suis avec michael l'animateur vous nous faites une petite démo du robot il marche on appuie sur un bouton et ça roule ça ils adorent ça à la télé ils sont fans je vous emmène allez voir regarder un robot j'aimais très doux parce que le micro y est là voilà on est bon alors en quelques mots qu'est ce qu'on peut découvrir aujourd'hui alors là on est devant un robot industriel un petit format ce sont ce genre de machine qu'on installe dans les usines pour faire différentes choses porter des pièces les déplacer et là je l'ai un peu détourné ce robot pour le transformer en machine de fête foraine vous savez des crues qui viennent attraper les peluches les trucs qu'on croit qu'on va gagner on gagne jamais c'est ça ici on gagne ah ouais donc euh ben je peux vous faire une petite démonstration ouais allez-y allez-y on vous regarde en fait j'ai relié la boutonnerie le joystick à la mémoire du robot ou à son processeur et donc quand je fais ça il reçoit la commande et donc le jeu c'est d'aller saisir un crayon un stylo on espère tous en live qu'il va réussir alors je fais la petite minute histoire c'est vrai que Clemcy sur le territoire c'est une boîte incroyable ils ont commencé en 19ème siècle une famille melouzienne et c'est vrai qu'aujourd'hui c'est devenu avec ce qu'ils ont dans le nucléaire dans l'aéronautique dans l'électricité générale et dans le public c'est une boîte je crois quasiment quatre cent mille personnes qui fait partie du groupe et phage c'est vrai que Clemcy c'est quand même une histoire incroyable qui a participé à l'industrie et le développement de la ville de Mulhouse c'est une grande fierté pour tous les mulhousiens je suis en train de tourner la passe voilà là on est bon non ça a l'air de passer là alors là on va pas réussir ah ouais on a loupé c'est le un fail en direct un fail en direct mais ça arrive ça arrive en tout cas merci merci pour la visite bon bah écoute merci Philippe pour cette en tout cas voilà c'est dix petites minutes bonjour à tous les mulhousiens en fait il y a l'inauguration officielle avec tous les élus dans la mairie au départ ça devait être fait à l'extérieur mais avec l'orage ils ont rapatrie ça dans la salle donc je me suis pas pour regarder un peu mais voilà ça nous a permis de faire un petit tour et puis on vous embrasse tous terminez bien cette belle journée un joyeux à Alsace Friday au monde entier merci de nous avoir retransmis ces images et on se dit à bientôt avec plaisir avec plaisir à très vite ciao